C'était de les occuper et ça a été de les gardienner. Et donc il y a de plus en plus de gardiens qui sont payés assez cher, pas les gardiens, leur boîte, qui sont payés assez cher pour garder des immeubles vides pendant que des gens restent à la rue ou sont suroccupés avec des enfants qui dorment à plusieurs dans les mêmes nids ou dans les mêmes chambres. Donc par rapport à ça, on aimerait que la campagne s'empare de ce thème. Il y a eu quelques débats, malgré tout, sur le thème du logement, mais pas suffisamment. Et donc si vous êtes intéressés, nous avons une plateforme de 5 propositions et même un petit livre noir du logement qui est paru récemment qui peut vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise du logement. Merci Manuel. Donc comme vous l'aurez compris, cette visite consiste effectivement à une visite particulière de Paris et devant chaque bâtiment, nous vous réservons des petites surprises visuelles. Vous avez découvert la première avec le slogan qui s'affiche et qui donne des chiffres malheureusement éloquents sur la question du droit au logement en France. Eh bien, je vous propose de vous retourner de l'autre côté, tout simplement, et je vais laisser la parole à Françoise Né, qui appartient à la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Bonjour. Donc, coordination qui s'est créée en 2004 lors de la grande lutte qui s'est engagée pour la défense de la maternité et du service de chirurgie de l'hôpital de Saint-Afrique et qui comporte aujourd'hui une centaine de comités de défense des hôpitaux dans toute la France. Aujourd'hui donc, on se retrouve avec la santé qui est la deuxième préoccupation des Français et pour autant, la santé qui est relativement très absente du débat des élections, en particulier dans l'ensemble des problématiques qui sont posées aujourd'hui. Alors, ça va évidemment du médiator, du scandale des prothèses mamaires, mais au-delà, c'est aussi des politiques menées depuis des années qui conduisent à une véritable restructuration de notre système de santé et à de plus en plus de difficultés d'accès aux soins avec des renoncements aux soins qui rejettent des millions de personnes en tout cas. Donc, les conséquences sont graves et nous n'avons pas à trois raisons tout d'abord tout ce qui a été les attaques et nous n'avons pas à trois raisons